Le Grand Prix de Monaco a commencé le 25 mai dernier et s'achève ce dimanche 28 mai. Pour l'occasion, Charlotte Casiraghi était sur place en compagnie de son mari, Dimitri Rassam, père de son fils Balthazar, âgé de 4 ans. Le duo était également venu avec Tatiana Santo Domingo, l'épouse d'Andrea, le fils de la princesse Caroline. L'ex-compagne de Gad Elmaleh avait, pour cette sortie en famille, décidé de porter une longue robe fluide cintrée à la taille, dans les tons rouges, et nouée au niveau du cou, comme un pareo. Cette tenue signée Chanel fait partie de la collection Croisière 2020-2023e de la Griffe française, rendant hommage à la compétition de sport automobile monégasque, comme le révèle la page Instagram Polkadopop. Charlotte Casiraghi dévoile donc ses épaules avec ce look accessoirisé d'un bracelet manchette dorée et du sac flap noir, toujours de la marque de haute couture créée en 1910. La veille, la mère de famille de 36 ans optait pour une tenue beaucoup plus sobre et décontractée. Son t-shirt blanc, de la même collection que la robe portée aujourd'hui, son sac et ses lunettes de soleil Butterfly venaient également de la griffe Chanel. La femme de Dimitri Rassam avait complété le tout avec un jean droit et noir à gaybone, et une paire des sandales d'Ao, que l'on peut retrouver chez Laurence d'Acad. Supérieure à supérieure à Charlotte Casiraghi, Orlando Bloom, Neymar. Le Grand Prix de Monaco fait le plein de célébrités. Son fils est né Raphaël, fan du GP de Monaco une attirance forte pour la marque française qui s'explique par le fait que, depuis le mois de janvier 2021, Charlotte Casiraghi a été choisie comme porte-parole et ambassadrice de la maison française. Le 27 mai, toujours lors du Grand Prix de Monaco, la jeune femme avait fait le déplacement avec son frère Andrea, le fils de celui-ci, Sacha, et leur petite sœur Alexandra de Hanovre, 23 ans. La femme de Dimitri Rassam était, pour sa part, venue avec son fils aîné, Raphaël, âgé de 9 ans, fruit de son ancien amour pour l'humoriste Gad Elmaleh. Le bout de chou était présent aussi ce 28 mai et était vêtu d'un adorable smoky bleu. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Olivier Huytel Poul Monaco. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501